J'ai 30 toujours aux 24h des fosses à Fournais, je suis avec Jean-Louis Vidal qui a fini la course 1er. Avec une distance de 156,60 km. Vos premières impressions après la fin de la course ? On est très content d'être là. C'est une très belle course avec un parcours varié qui demande quand même à s'adapter sur les différentes sections du parcours. Il y a de la terre, de l'herbe, il y a un petit peu de goudron. C'est intéressant, on ne s'ennuie pas et on ne s'endort pas. Ça n'a pas été trop dur quand même ? Moi je redoutais un peu la chaleur parce que je viens de faire la traversée de la Grande-Bretagne, 1400 km où on a eu 0 degré, des forts vents et des conditions terribles. Et du coup je ne suis pas habitué à la chaleur et puis c'était faisable. C'est vrai qu'hier il faisait un peu de soleil, là le vent commence à se lever sur la fin, ça a dû faire du bien non ? Oui, c'était parfait. C'est vrai que ça a commencé par deux heures parfaites et au bout de deux heures il s'est mis à faire très chaud. Tout le monde s'est mis à marcher, moi y compris, alors que d'habitude je marche au bout de dix heures. Au bout de deux heures, là je m'inquiétais sérieusement sur l'issue de la course. Mais bon, avec le métier on a calmé ça et c'est passé pour tout le monde d'ailleurs. Je suppose que vous êtes ravi de votre parcours pendant ces 24 heures. Quel est votre prochain projet ? Je me suis qualifié pour le Spartathlon à Athènes, j'ai gagné un 48 heures et j'ai la qualification pour le Spartathlon. C'est un peu les Jeux Olympiques des coureurs d'Ultra, donc c'est ma prochaine grande course qui aura lieu en septembre. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire, un petit mot, un petit message ? Je remercie l'organisation, je suis déplacé de région parisienne pour eux, pour faire le nombre parce que c'est comme première édition, il n'y avait pas suffisamment de monde. Donc je suis venu, je suis content d'être venu et ils sont adorables.